Donc aujourd'hui, j'ai repris ce séminaire-là pour l'historique des voitures autonomes, peut-être des véhicules autonomes en général. Pour donner un petit contexte, en septembre dernier, ça fait maintenant un an, on terminait notre participation à un des DAPA Challenge, pour lequel on a pu remporter neuf prix, puis en prix et en subvention, on a pu lever autour de 3,3 millions de dollars pour cette compétition-là. Je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, puis pourquoi il y a des si gros chiffres, et surtout qu'on était la première équipe en 20 ans canadienne à, un, faire les qualifications, puis en plus à gagner des prix à cette compétition-là. En même temps, on avait nos travaux de recherche, qui se déroulent surtout à la forêt Montmorency, avec notre véhicule acheté là, si vous êtes allé dans l'atelier, vous l'avez vu, maintenant qu'il est en réparation, il ne sera plus là pour un coup, de ce que j'ai compris. Mais on faisait nos premiers 20 kilomètres de conduite autonome en conditions extrêmes, tempête de neige, pluie, fonte, vent, etc. Donc ces deux choses-là, on convergent en même temps, puis je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui pour vous… Ce n'est pas une présentation technique, c'est vraiment une présentation de contexte pour vous faire voir la robotique un peu plus dans son ensemble, puis qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de temps. L'objectif de la présentation, c'est de regarder c'est quoi l'importance des défis d'ARPA en robotique, d'expliquer un peu qu'est-ce que ça implique faire de l'exploration dans les souterrains, ça va être le dernier concours qu'on a participé, et donner un petit aperçu de nos activités de recherche qu'on fait au laboratoire. Ça fait environ 15 ans que je fais de la recherche en robotique mobile, ça a été expliqué un petit peu tout à l'heure, je suis spécialisé surtout en robotique de terrain. Ici, on a différents exemples de déploiements que j'ai faits, la majorité avant de venir ici. On a conçu un robot qui, ici on est dans les présales suisses, pour ce robot-là avec l'objectif de chercher des alpes toxiques, donc il est équipé pour descendre des sondes dans le lac et se promener de façon autonome. J'ai fait de l'inspection avec à l'aise dans les métros de Toronto, sur lesquels on mettait des capteurs lidar pour être capables de localiser les wagons à une plus haute résolution, s'ils ont le même bateau. Un petit peu de search and rescue avec les militaires, on a eu une grosse initiative avec des pompiers italiens et allemands, pour lesquels on avait cette plateforme-là pour les supporter un peu. Un tout petit peu de télémédecine quand j'étais à la maîtrise. Et l'inspection, ce robot-là, il est intéressant, du lard du temps quand j'étais à la durée, qu'en fait les roues sont magnétiques. Et il y a des petits mécanismes qui, s'il faut passer les joints par exemple, il faut quand même décoller la roue arrière, peut-être la surélever juste assez pour qu'on puisse basculer. Ça fait que c'est des petits robots qui ont été conçus pour faire de l'inspection des pièces métalliques dans les centrales thermiques habituellement. Donc, ça donne un petit aperçu de ce que je faisais. Maintenant, je suis professeur à l'Université Laval. Le Nord Lab avait trois gros axes de recherche, soit le programme SNOW, un axe de foresterie et d'intelligence artificielle sur lequel Jean-Michel participe activement. Puis, on vient de terminer, en fait, l'an dernier, on a terminé notre axe sur l'exploration des cavernes et autres lieux souterrains. Aujourd'hui, je vais vous parler où on est abouti avec ça dans le contexte du DARPA. Un petit peu sur l'émission du Nord Lab, ça, ça devrait être correct. On fait des systèmes autonomes, on se spécialise en conditions nordiques, puis les conditions difficiles. On ne fait pas beaucoup de mécaniques, pas beaucoup de conception de véhicules, mais on se concentre surtout sur la partie perception, il y a contrôle. Mais dans le laboratoire, on trouve des gens, pour des renouveaux, on prend des gens géomatiques, mais on a des gens physiques, des gens génie mécanique, des gens en programmation. La robotique, c'est multidisciplinaire, le Vôle essaie de vous le montrer très, très tôt. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est pas, c'est pas, ouais, il faut sortir de l'idée que c'est dédié à un département, ça coûte beaucoup de discipline. Des choses qu'on ne fait pas, mais qui sont aussi importantes, c'est que j'aime s'en parler, il y a aussi des chercheurs et qui sont spécialistes en interaction en machine, tout ce qui est l'interface, comment est-ce qu'on va réussir à interagir avec un robot. Et un aspect non négligeable qu'on n'aborde pas, c'est aussi l'acceptabilité sociale. J'étais à un congrès du Conseil canadien de la robotique dernièrement, puis au Canada, on est un peu derrière côté acceptabilité sociale, si on regarde le nombre de robots par employé, par exemple, ce qui fait qu'on est moins productif que les coûts d'autres pays. Il y a encore beaucoup de tabous ou de mythes qui restent sur l'utilisation des robots, par exemple, sur les chaînes de montage et ces choses-là. C'est bon que vous vous y intéressez maintenant, comme ça, et on espère changer le processus à long terme. La présentation aujourd'hui, l'impact des défis DARPA, plus spécifiquement qu'est-ce qu'on a participé dans les dernières années, puis très rapidement à la fin des petits résultats qu'on a eus dans le laboratoire. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient le DARPA, qui ne sont pas du lab, et qui connaissaient le DARPA? Dans quel contexte? Je me suis renseigné. D'accord. C'est avant la présentation. Le DARPA, c'est le US Defense Advanced Research Project Agency. Je ne dis jamais ça. On l'appelle tout le temps le DARPA. Autant qu'il y a le mot « défense » dedans, c'est quand même la branche très en avance sur son temps aux États-Unis qui vise tout le temps une portée de 20 ans à peu près quand il déploie des projets. Et même si c'est axé sur la défense, ils ont eu des gros impacts sur la vie de tous les jours. Ils sont derrière les vaccins Moderna, les météos, les satellites pour la météo, le GPS, les sorties de labos. On commence à reculer de plus en plus longtemps. Les ordinateurs personnels et même Internet, c'est tout issu des projets d'ARPA qu'ils ont fait. Puis éventuellement, ça va pénétrer le marché civil par en arrière. C'est une agence qui a excessivement de moyens aussi pour être capable de payer des projets qui n'ont pas de débouchés commerciaux à court terme. mais quand même très influents au niveau mondial. Ce n'est pas juste au niveau des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. Donc, dans cette bulle-là, en 2004, ils ont lancé le premier défi, le Green Challenge. Pour ce défi-là, ce qui était proposé aux participants, c'était 212 kilomètres de conduite autonome dans un désert. Donc, il n'y avait pas de piétons ou d'éléments dynamiques à gérer. Il y a eu 15 équipes qui se sont inscrites. Il y en a 7 qui se sont qualifiées. Et il y en a 0 qui ont terminé. C'est des concours à gros budget qui coûtent très cher. Il y a eu une petite déception à ce niveau-là quand ils ont vu qu'il n'y a aucune équipe, que la technologie n'était pas encore au niveau pour le défi qu'ils demandaient. Par contre, en 2005, ils ont relancé le défi pour lequel il y a eu 23 équipes qui se sont inscrites. Donc, ils ont exactement les mêmes règles, le même défi, le même parcours. Il y en a 5 qui ont réussi à terminer les 212 kilomètres. Donc, déjà avec un an de plus. Ici, la photo, c'est Carnegie Mellon qui, dans leur test préliminaire avant la compétition, qui ont fait des tonneaux, n'étaient pas très satisfaits de la situation. Donc, un petit peu de détails sur cette équipe-là. Parce qu'on se rappelle qu'on est en 2004. Je ne sais pas où vous étiez en 2004. Primaire, secondaire, primaire. On a déjà des véhicules qui ont la base de ce qu'on trouve présentement sur les véhicules autonomes. Il y avait des LIDAR, par contre, qui étaient en 2D à cette époque-là. Ils avaient une paire de caméras céréo montées dans un gros dôme qui pourrait se stabiliser et tourner. Et ils sont allés chercher de la technologie qui est normalement intégrée sur les avions. Ça fait qu'un capteur 3D à belayage, à faisceau, mais qui scanne en altitude. C'était le seul truc un peu 3D qu'ils pouvaient trouver dans ces années-là qui ont monté ici. Il y avait un radar, un radar de navigation. Maintenant, il y a des compagnies qui les vendent. Eux, ils l'avaient fait à l'interne. Et on voit, c'est intéressant de voir ce schéma-là parce qu'il y a toutes les graines de les ID qui sont maintenant déployées pour toutes les compagnies de voitures autonomes, surtout qu'on voit aux États-Unis. Donc, en 2005, comme j'avais dit, ils ont refait le même défi avec les cinq équipes qui ont terminé. Puis, pour vous donner une idée, en 2005, ça, c'est de la qualification. Les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre de la part de DAPA. Ça fait que des gens sont allés avec des immenses véhicules comme qu'on a vus là, des hummers. Et c'était tout classique, ce qui se passe là. Des collisions avec à peu près tout. Et ça, c'est juste, et ça, c'est ma préférée. Le robot avant juste doucement dans l'obsac. Il y avait même un urlue-verlue d'aller avec une moto. Mais pour des problèmes techniques, il y a eu de la difficulté sur la participation. Mais pour de vrai, il s'est rendu super loin pour ce que c'était. Puis, c'était essentiellement un étudiant dans son garage. Même s'il faisait des collisions, la moto était capable de se remettre debout. Il y avait... Ça continue comme ça. Ça, c'est juste la ronde de qualification. Il faisait juste classer les équipes à savoir laquelle qu'il allait lancer dans le désert pour y arriver. Quelque chose d'intéressant aussi, les deux équipes qui ont gagné pour le... Ça fait que le 212 kilomètre, il s'est fait en 6 heures. Puis, il y a deux équipes qui étaient très près. Le meilleur temps, ça a été 6 heures 54. Puis, le deuxième temps, c'était 7 heures 5. Et c'était juste une question de vitesse de croisière, en fait. Ça fait que ça a été Stanford versus Carnegie Mellon. Stanford avait juste une vitesse de croisière sur les boucles-là un petit peu plus rapide. Puis, ça a juste fait que l'autre véhicule... Il y a eu un dépassement live pendant les corniches. Puis, c'est Stanford qui a terminé en premier. Il y avait des équipes... Ça, on les connaît, là. Stanford, Carnegie Mellon, c'est des grosses universités de robotique maintenant. Mais il y avait aussi des participants personnels, des compagnies ou des choses comme ça, dont une qui s'appelait Big Daddy. C'était littéralement une famille. Leur véhicule allait plus vite que les deux gagnants. Et de beaucoup. Et la seule raison pourquoi ils n'ont pas terminé la course, c'est qu'il y a eu une crevaison au milieu du parcours. Fait que même si on a en tête les grosses universités avec les gros labs, il y avait quand même des joueurs très personnels où c'était une famille qui y allait, qui se rendait relativement loin. Ça, c'est des petits détails que je trouvais intéressants. Avec tout ça, j'en ai parlé. Maintenant, c'est quoi l'impact de ces choses-là jusqu'à présent? On se rappelle, on est loin, on est en 2004-2005. La deuxième édition, il y a eu une compagnie, le CPO de Velodyne, et Velodyne dans ce temps-là, je crois encore, fait des subwoofers pour les voitures. Puis, ils voyaient qu'ils n'allaient pas avoir une grosse part de marché pour très longtemps avec les compagnies chinoises qui faisaient des produits de plus en plus abordable. Et ils ont littéralement pris plein de capteurs 2D, ils ont mis en faisceau comme ça, ils ont monté sur une table tournante, ils ont installé sur leur pick-up, puis ils sont allés à la compétition avec ça. Depuis ça, c'est les premiers capteurs 3D mobiles qui ont été déployés. Et quand on va sur le blog de Velodyne, ils disent que, en fait, les développeurs codaient dans la voiture en allant à la compétition, à peu près comme vous faites quand vous allez à la compétition pour le vol, quand vous puissiez y aller. Le résultat de ça, maintenant, Velodyne est la compagnie la plus établie pour les capteurs LIDAR de navigation. Et il y a eu un grand moment pas de marché où il y avait essentiellement juste des chercheurs. Et maintenant, si j'en ai lissé quelques-uns, vous voyez ça comme un entonnoir de compagnies de capteurs LIDAR qui augmente beaucoup, dont les derniers avec qui j'ai eu des communications la semaine dernière avec l'issue de Apple, avec leur projet mystérieux d'un petit temps, qu'on n'a jamais vu le véhicule, mais il y avait des capteurs qui étaient en route. Il y a maintenant une start-up qui est sortie de là. LIDAR Tech, c'est une compagnie à Québec qui fait des LIDAR, mais qui se concentre surtout sur les outils d'assistance à la conduite et les détections d'obstacles. Pas beaucoup la reconstruction 3D comme ces capteurs-là, mais plus qui a l'air. Avec cette compétition-là, ça a essentiellement ouvert un marché qui n'existait pas avant, le concept de LIDAR de navigation pour les véhicules. Il y avait deux, trois chercheurs dans leur truc qui construisaient à peu près comme cette compagnie-là, mais si tu voulais faire de la recherche pour la reconstruction 3D, il fallait que tu construis son capteur et après ça, tu faisais deux, trois algorithmes pour les tester. Ici, on a en mode vidéo leur installation. Et dans mes souvenirs, ils se sont rendus relativement loin eux aussi. Ça, c'est l'équipe qui roulait vraiment plus vite et qu'il y a eu une crevaison à mi-parcours. Donc, on se retrouve en 2007. Le DARPA décide de relancer l'initiative avec un autre concours. En passant à chaque concours, la première place, c'est autour de 1 million. en argent, mais généralement, quand c'est les labos qui participent, c'est redirigé en fonds de recherche. C'est juste assez pour motiver les gens à participer, mais pour de vrais, les équipes qui vont, ça leur coûte vraiment plus cher d'installation pour y aller. En 2017, le DARPA relance avec leur défi de Urban Challenge. Ce défi-là, en fait, il y avait trois missions plus de navigation urbaine pour lesquelles il y avait 96 kilomètres de parcours. Il fallait obéir au code de la route. Cette fois-ci, on était rendu à 36 équipes dont 11 qui se sont qualifiées. On augmente toujours un petit peu. Le meilleur temps a été CMU pour New England. Cette fois-là, il y avait une rivalité connue entre les deux équipes. C'est à peu près les mêmes équipes qui étaient en 2005 qui se sont présentées en 2007. Et là, le classement au podium a inversé avec Sanford qui on voit ici le premier prototype du capteur que je vous ai montré tout à l'heure de Reladine. Ce capteur-là a 64 rayons laser qui sont installés en faisceau qui tournent sur une table tournante. Il doit être la grosseur d'une corbeille à papier à peu près comme ça et pèse dans l'autre sur 10-15 kilos. On se promène comme ça avec. J'ai commencé ma recherche. J'ai été assez chanceux pour avoir un labo qui en avait une des premières unités. Et surtout, le prix de vente était de 130 000. Maintenant, en termes de marché, on est passé d'un produit de niche qui descend, descend, descend. Là, on peut mettre en main sur des capteurs 16 faisceaux plus autour de 2 000. Puis, toutes les compagnies qui font les LIDAR visent un capteur à 100 $ pour la production de masques. C'est tout le temps une espèce de rêve qui vend tout le temps, mais je pense que ça ne s'est pas vu encore les compagnies qui ont pu couper leur prix jusqu'à là. Parce qu'on s'entend sur les véhicules autonomes, mais ce n'est pas très déployé encore. Ce n'est pas quelque chose qui est commun. C'est encore les compagnies qui ont leurs petits bancs de tests dans différentes villes. Il n'y a pas de marché de masse pour ces capteurs. Moi, en tant que chercheur, ça fait mon affaire. Ça me permet de dire à Simon-Pierre, par exemple, maintenant que les capteurs ne sont pas chers, lance-les en bas des escaliers et voir ce qu'on peut trouver avec un petit gage de protection. mais on regarde si on est capable de se localiser pendant qu'il y a des chocs et qu'on est capable d'avoir des pièces qui bougent rapidement. L'impact de ça, on se rappelle, on est en 2007, ce que vous avez en tête, on parle de véhicules autonomes, c'est le logiciel autopilote de Tesla et on est quand même pratiquement dix ans plus tard pour cette sortie-là. Et c'est clairement Waymo, donc Google était derrière et Google qui est clairement un des commanditaires ici, qui a ramassé à peu près les grosses équipes qui participaient à ce concours-là, qui ont commencé à faire, je pense au début c'était Google X, qui était leur projet de recherche un peu plus secret, après ça, qui ont dénié ça vers Waymo. Quand on fait le parcours des gens qui étaient sur les équipes ici, on peut les retrouver CDO d'à peu près tous ces éléments-là maintenant. Et c'est aussi très drôle de voir les gens qui étaient employés chez Waymo qui ont décidé de partir leur propre compagnie de l'autopilote et tout s'est déployé à partir de ça. Si jamais au CI, je ne sais pas si vous connaissez les niveaux pour les véhicules autonomes, à partir de 2, c'est plus de l'assistance à la conduite et officiellement dans les certifications de l'autopilote de Tesla est un niveau 2. Côté autonome, le seul niveau 3 qui est une conduite autonome avec supervision du conducteur. La différence c'est que c'est les mains sur le volant ou pas, si vous voulez le savoir. Niveau 2, c'est toi qui conduis, c'est toi qui es responsable. Niveau 3, normalement, tu n'es pas obligé de tenir le volant mais il faut que tu regardes la scène quand même, que tu sois quand même actif. Il y a juste une compagnie qui vient tout juste de se faire certifier et c'est Honda slash Cadillac qui sont ensemble. C'est un système de conduite autonome pour les ambitoyages et c'est très récent qu'ils ont eu cette certification-là. Des fois, les gens du grand public ont en tête la technologie qui est plus loin que ce qui est en fait déployé sur le terrain ou l'inverse, mais ça vous donne l'heure juste où on est à peu près en termes de conduite autonome. fait, il y a eu des tonnes d'investissements, il y a eu vraiment beaucoup d'argent et là, en 2022, on est encore là dans le système d'assistance. Ce qu'ils nous apportent en 2013 où ils ont changé de mode, je disais qu'il y avait eu suffisamment d'impact sur les voitures autonomes, les véhicules autonomes, on est allé plus sur les robots tout usage, on va dire, parce que ce n'était pas mentionné, ce n'était pas nécessaire que ce soit humanitaire, mais l'intention, on était plus dans le support aux activités sur le terrain pour du search and rescue et des choses comme ça. Il fallait que les robots fassent plusieurs tâches, que ce soit le même robot qui soit capable de faire cette variété de tâches. Ça, c'est à peu près le parcours qu'il y avait. Le robot devait être capable de rentrer dans un véhicule, de le conduire, d'ouvrir une porte, de passer par-dessus des débris, de prendre un outil qui était une sauteur, je pense, de faire des trous dans des panneaux, de marcher par-dessus des briques, d'être capable de manipuler des câbles pour les connecter, puis le podium fallait qu'il monte des escaliers, il avait une boîte mystère. Pour ce concours-là, pour ce défi-là, il y avait 25 équipes d'escrits. Pour la première fois, on commençait à avoir des équipes un peu plus de l'international. Avant, c'était très américain. Même le spectacle était fini, il y a des aigles et toute la grosse affaire. Là, on est revenu un petit peu plus n'un. Puis effectivement, l'équipe gagnante était l'équipe de la Corée du Sud. Caisse, qui est la plus grosse université de technologie en Corée du Sud. Et en deuxième position, on a l'université de la Floride qu'on connaît moins. Alors, Stanford et Carnegie Mellon n'étaient pas loin encore sur ces participations-là. J'allais avec ça. OK. Vu la diversité des tâches, ce n'était pas de demander que ce soit un manuel, mais c'était quand même implicite dans tous les dessins qu'ils montraient. Mais on voit ici la liste des robots qui a été construit ou déployés. Il y avait aussi la NASA slash DPL qui était dans le lot. Et je crois que c'est avec celui-là. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'il y a comme 36 moteurs dans le truc. Chaque part, c'est des bras. Les trucs qui sont intéressants pour cette compétition-là, il y avait tout l'argent pour la compétition, les premiers prix, mais aussi le DAPA à louer des fonds, peut-être quelque chose comme 8 millions de dollars pour que on voit qu'il y a des robots qui sont relativement similaires. Ils sont tous écrits à place. Celui-là, 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 je pense qu'ils en ont commandé 7. Celui-là, dont le vainqueur de la fleuride qui avait ces robots-là. Ces robots-là, c'était Hydraulic, ça fliait un peu. Le code de ce projet-là était Petman jusqu'à ce qu'ils renomment Atlas. Et si vous avez eu Internet dans les derniers moments, vous écoutez un peu YouTube, en fait, c'est Boston Dynamics qui avait eu ce contrat-là en 2013. Donc, le même robot qui est là, qui est leur prototype, suite à des agressissements majeurs de la DAPA, maintenant, on est rendu à ces systèmes-là. L'autre chose qui a été beaucoup publicisée, celle-là, je l'ai moins montée parce que je connaissais les chercheurs qui commençaient à être agressifs. Vous avez sûrement vu beaucoup de vidéoclips de robots manuels qui partent pour faire un exemple et qui tombent sur le dos. Il y a à peu près tout le nombre de bloopers que j'ai pu montrer de robots qui rentrent dans des portes pour les véhicules. Il s'est passé sensiblement la même chose à cette compétition-là, des problèmes de programmation où le robot pense qu'il y a la porte et tous les moteurs actifs de l'autre sens, il n'y a pas assez de force puis il tombe sur le dos ou des choses comme ça. Mais ça aurait tellement circulé et c'est peut-être moins gentil pour les équipes de recherche qui ont mis un an de déploiement et tout ce qu'on se rappelle c'est cet élément-là. Ça fait que j'aime mieux montrer cette partie-là. L'équipe gagnante de CAIS, en fait, il y a une stratégie intéressante. Ça ressemble à une humanoïde mais tout ce qui pouvait se faire en roulant il faisait en roulant. Le robot, la majorité du temps, s'installait sur quatre roues pour faire ses déplacements puis il se levait juste pour monter les escaliers puis passer les trucs un petit peu plus compliqués ce qui me permettait de simplifier le système pour la locomotion. Donc maintenant, on se retrouve en 2017 pour le lancement du Sub-Termin Challenge. Ça s'est décliné en plusieurs volets puis la participation du laboratoire pour la première fois est arrivée en 2018 ou 2019. Je ne sais pas, 2019. pour donner une idée, j'ai fondé Lab en 2018. Je n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre pour mettre les ressources en place pour y participer mais on n'est pas allé tout seul. Maintenant que l'événement est fini, j'ai eu un petit aperçu de combien ça coûte organiser ce genre de compétition-là. Pour le Sub-Termin Challenge, j'ai été 82 millions puis ça a eu quelques impacts. C'est difficile de prédire l'impact que va avoir ce défi-là dans le futur mais si on se passe aux autres, il y a tout le temps au moins un gros événement qui en sort. Combien de temps? 20 minutes. Donc, comme on a fait le Sub-Termin Challenge, je peux vous donner un petit peu plus de détails sur ce défi-là. Comment est-ce qu'on faisait des points pour gagner? En fait, on avait accès à une... On pouvait concevoir une flotte de robots. Cette flotte de robots-là devait être déployée dans un environnement souterrain inconnu. Pourquoi souterrain? Toujours très plus difficile de se localiser, pas de GPS, si jamais c'était pas clair. Et la façon de faire des points pour le classement, il fallait trouver des artefacts qui étaient reliés à plus d'émissions de recherche et sauvetage. Il y avait des mannequins. Les mannequins étaient cools. Ils étaient chauffés à la température corporelle. Fait qu'on pouvait les détecter dans l'infrarouge. Ils faisaient du bruit. Il y avait comme des jumissements. Il y avait des vestes rétro-réflexives aussi. Et un ensemble d'équipements qui avaient de perceuses sac à dos. Les téléphones étaient ouverts, le Bluetooth, le Wi-Fi était ouvert. On pouvait les détecter sur des capteurs différents. Puis ici, on a quelques exemples. Par exemple, de surentraînement pour avoir un téléphone. Il était effectivement là, le téléphone. C'est juste que je pense que c'était l'Euro 3 qui était déployé. Il n'y avait pas beaucoup de choses de brillantes dans l'environnement. À la finale, ils ont fait des blagues de mettre les téléphones vers le bas. Fait que la détection était un peu plus difficile. Quel autre exemple qu'on a, c'est qu'il y a ici que je n'aurais pas pu trouver. Puis ici, on a quelques exemples de fausses détections. Il y avait aussi des artefacts qui étaient intangibles. Fait qu'il y avait des sources d'oxygène, des sources de CO2 à détecter. C'est pas normal, ça les deux. Fait qu'il y avait aussi des gaz à détecter. Donc, on se déplace dans un environnement qu'on ne connaît pas. On envoie au juge une position avec une coordonnée XYZ qui doit être à l'intérieur d'une bulle de 5 mètres de ce qu'eux ont mesuré. Il faut dire le type d'artefact qu'on a trouvé. Si c'est le bon artefact dans la bonne bulle de localisation, on a un point. Et là, les robots continuent à se déplacer comme ça. Fait que les robots n'avaient pas nécessairement besoin d'être autonomes, mais c'était comme une contrainte implicite. Comment ils ont réussi à pousser ça, cette contrainte-là? Il y avait un nombre maximum de gens pour faire l'installation. Fait qu'on avait une demi-heure pour apporter nos robots à l'entrée du parcours. On pouvait avoir 4-5 personnes qui font toute l'installation, installent les fils, installent la station de contrôle. Et à partir du moment que la compétition débute, il y a exclusivement une personne qui peut envoyer des commandes au robot. Et c'est là que le mode d'autonomie embarque. Si on a un environnement inconnu à explorer puis que l'opérateur est obligé de les opérer chaque robot individuellement, ça va être beaucoup plus long que si l'opérateur s'occupe des zones qui sont complexes et que la flotte de robots est capable d'explorer la partie qui est plus simple. Fait que c'est pas dans les règlements, mais juste le fait d'imposer qu'il y ait un opérateur qui gère la flotte de robots complets. C'est comme ça qu'il allait mesurer un peu indirectement le niveau d'autonomie. Si jamais ça, c'était notre équipe, non-lab était notre laboratoire. On avait à peu près cinq personnes sur place. Le restant, c'est l'université technologique comme MIT, mais tchèque. Qui était puis la majorité d'équipes et clairement, vu le niveau de maturité du lab avait le plus gros bloc d'infrastructures à apporter. Notre flotte pour la finale, il y avait une équipe spécialisée pour les drones et d'ailleurs, nos drones avaient le temps de vol le plus long. Je crois qu'il y en a que voler 25 minutes. On parle de voler des drones dans des cartes de portes et des choses comme ça de façon autonome. Il y avait trois spots, plusieurs véhicules à chenilles puis les véhicules qui venaient du laboratoire, il y avait un ski puis les deux véhicules à chenilles qui étaient ici. pas mal. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je filme, mais je crois que l'équipe à l'entrée de la grotte. Entrée de la grotte, on va peut-être en parler tantôt. Ils nous ont bien eu. Est-ce qu'on savait pour des questions logistiques, on savait deux mois d'avance où allait être la compétition à Louisville-Mégagravernes? Quand on regarde un peu les images, les gens trouvent des cartes, ils trouvent l'état des lieux et on s'entend, c'est des cavernes quand on est dedans, les galeries qui ont creusé là-dedans, ils font peut-être deux étages, trois étages de haut. Tout le monde avait commencé à changer leur flotte de robots pour couvrir un grand espace très rapidement en considérant que c'était immense. Puis vous allez voir plus tard la sortie qu'on nous a refait. Pourquoi c'était divisé sur plusieurs années? En fait, ils voulaient couvrir trois différentes sortes d'environnements et avoir une finale qui allait regrouper tous ces environnements-là ensemble. Donc en 2019, ils sont allés dans une ancienne mine à Pittsburgh. Celle-là, on n'est pas allé, mais ils déployaient nos logiciels de cartographie. En 2020, j'ai pu avoir un peu de fond pour la compétition urbaine. Encore là, on était pris par surprise. on savait que ça allait être urbain. Toutes les photos, les dessins que le DARPA avait fait, c'était toutes des stations de métro. Donc tout le monde s'était aligné un peu avec des tracts et des longs tunnels. Mais on était dans une centrale nucléaire désaffectée qui est creepy et intéressante en même temps. Je ne sais pas si j'ai les photos tout à l'heure. Puis après ça, on avait l'environnement des cavernes qui a été annulé à cause de la COVID. et ça se terminait par la finale dont l'intention était de rassembler les trois environnements. Donc pour voir à peu près l'ensemble des équipes, il y a eu quelque chose de différent. Il y avait seulement neuf équipes qui ont participé. La dernière compétition, on se rappelle, il y avait à peu près 35 équipes. Et là, est-ce qu'il y avait juste moins d'intérêt ou est-ce qu'il y avait moins de gens? Ce qui s'est passé, c'est que pour cette compétition-là, la flotte de robots demandait tellement une zone d'expertise large. On ne parle pas juste d'un système à gérer, on parlait de plusieurs systèmes dont qui étaient volants les robots marcheurs, les robots à chenilles. Les équipes ont commencé à s'associer ensemble. Ça fait que c'était des grosses équipes de plusieurs universités. Les équipes qu'on regardait surtout, il y avait une équipe qui s'appelait Co-Stars qui était allée chercher les vainqueurs du dernier défi de la Corée du Sud. Ils se sont associés avec JBL, ceux qui ont le propos sur Mars présentement avec le truc de vol. Bagué par la NASA et le MIT qui était derrière. Je crois que Stanford aussi qui était dans le lot. Ils l'ont tous mis dans la même équipe et ils se sont nommés Co-Stars. Ça fait qu'on gardait sérieusement cette équipe-là. Il y avait le classique Carnegie Mellon qui était là avec son partenaire. Je pense qu'il était le directeur avec Boston Dynamics. C'est quelque chose comme ça. Il y avait nous qui est représentant pour la première fois et ça s'est déplacé beaucoup en Europe après le niveau de participation. Il y avait l'équipe australienne qui est un laboratoire de recherche nationale qui s'appelle CSIRO qui ont une grosse expertise en robotique et déploiement de terrain. En Australie, ils ont des mines des déserts. nous, on spécialise en hiver, mais eux, ils se spécialisent en été dans le même ordre d'idée de robotique de terrain et d'être à l'extérieur. L'environnement des mines, c'était à Tintberg, ça ressemble à ça. Les gens s'attendaient à voir, quand les drones allaient voler, beaucoup de particules dans les airs, beaucoup de sable, poussière qui allaient lever et ça commençait à causer des problèmes, en fait, on s'est retrouvés dans une mine humide et la mine humide, c'est comme un peu partout et les robots marcheurs, ils faisaient pas mal tout juste patiner dans le premier tunnel. C'est un petit élément qui était différent. Le deuxième environnement, on était à Elmore, Washington, c'est là qu'on a pu y aller pour la première fois. C'était une usine qui a commencé à être construite dans les années 80, mais ils ne se sont pas rendus à la mettre en fonction. Ils ont coupé le financement avant de rentrer les coeurs nucléaires dedans et ça a toujours juste resté comme ça. Un environnement super glauque quand on se promène dedans, c'est des gros bâtiments à écrire ne pas venir, ne pas traverser. Puis la compétition avait lieu à la flotte de robots, il fallait qu'elle évolue dans le coeur nucléaire de la station. Ça a été utilisé comme lieu de tournage pour Transformers, Divinés, je ne sais pas lequel, peut-être quatre. Ça te donne une idée de quel genre d'environnement visuel on évoluait. Il y a quelques petits résultats. Pour la compétition, il y avait deux courses, la course alpha et la course beta. Ça, c'est le coeur nucléaire comme je l'expliquais. Ça, c'est la carte globale. Vous avez juste la vue en deux deux, mais si on revient comme ça, il y avait trois étages à explorer qui impliquaient avoir des robots qui se promènent dans les cages d'escalier d'urgence, très, très petits en métal à 45 degrés. C'est le genre de truc qu'il fallait être capable de descendre. Il y avait des traces de ventilation où les drones pouvaient descendre s'ils étaient capables de détecter que ça allait pour explorer. Le type de pointage qu'on a eu, je pense qu'on prenait le meilleur des deux. La première fois qu'on est allé dans la course alpha, on a trouvé quatre artefacts à la bonne place. La deuxième fois, six. Ici, notre numéro en était quatre. On va voir plus tard, mais ça nous a quand même donné un podium pour la troisième place. Ça donne le... Il y avait au total 22 objets à trouver dans cet environnement-là immense. Et le... Celle-là était le pire. Si vous avez à concevoir un algo de robot qui doit explorer des pièces, ici, imaginez un long courrier dehors, un long, long, long couloir avec des portes ouvertes partout. C'est toutes des mini-pièces où un robot peut juste rester dedans et essayer de chercher des artefacts. Il fallait comme un peu forcer l'exploration de passer ce long tunnel-là. Je pense qu'il y avait un objet à trouver si tu le disais et après ça, pouvoir commencer dans les environnements un peu plus compliqués. Oui, quelques trucs scientifiques qu'on a poussés. C'est à peu près l'état de l'art qu'il y avait pour les noeuds de cartographie 3D. Un petit peu de difficulté avec la reconstruction de la localisation. On se rappelle, pour donner l'artefact avec la position à la bonne place, si la carte attard, si elle attard trop, même si on détecte les artefacts, on ne sera pas capable d'avoir les points. Puis, ici, en fait, on utilise le vecteur de gravité de la EU pour styliser un des... 2 des 6 degrés de liberté pour la localisation. C'est exactement ce que je viens de dire. Oh, c'est bon. C'est pas bon. C'est autre détail. OK. Quand on va à ces compétitions-là, il faut regarder ici. là, c'est de la robotique ou... Ouais, là, c'est assez clair qu'est-ce qui se passe. On était super content. Le drone avait volé pendant 15 minutes, avait fait un bon parcours puis pour une raison encore inexpliquée. Je ne sais pas si vous avez vu la manœuvre, mais le drone fait juste littéralement rentrer dans le mur avec aucune autre intention. Voilà. Et c'est pas aucun des comportements, mais voici le résultat que ça donne sur les plateformes. On n'avait pas d'autres extra-vidéos que ceux qui étaient filmés par les autres robots qui étaient en train d'explorer. Ça, c'est un de nos autres robots. Fait que oui, on a vu du feu. Il y a eu des robots qui ont descendu les escaliers pas de la bonne façon. Il y a eu des robots qui ont essayé de monter des escaliers puis qui ont flippé par en arrière. À peu près, tout est arrivé. Si on s'en va vers la finale, comme je vous avais dit, on savait qu'on était dans des méga-cavernes. Quand on a commencé à déployer le terrain, la porte d'entrée n'était pas très grosse puis on se doutait un peu de ce qu'il y avait derrière. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commandé une compagnie qui fait des films, qui fait des décors de films. Ils ont reconstruit tout ça ici. C'est toute la reconstruction qu'ils ont fait à l'intérieur de la grosse caverne. Ils ont fait l'environnement naturel. Ils ont reconstruit une station de métro avec de la saleté, des faux posters écrits d'art pas avec des trucs un peu louches. Une vieille mine comme des années 40. Puis il y avait une mine moderne aussi dans un gros parcours qui s'interroignait. s'interroignait. Et ça, ils l'ont tout fait en mode décor de film. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont redéballé sur le terrain. Il y avait des équipes qui étaient achetées avec des drones qui étaient gros comme ça, avec clairement l'intention de filer le plus rapidement possible pour couvrir plusieurs espaces. Cette équipe-là au complet n'a pas déployé leurs drones. Ça n'a rien d'entaché parce qu'il y avait les robots animaux qui ont fini premier quand même, juste avec les robots marcheurs. mais il y a eu quand même tout un pan de l'équipe qui n'a pas démontré leur bout de technologie à cause de ce revirement de situation-là. Avec le laboratoire, la technologie qu'on met d'avant la majorité du temps, c'est nos algos de cartographie et de localisation. Ici, on voit l'environnement que je vous parlais. Le point de départ était là. Ça, c'est le stage avec les caméras. Les robots sont généralement encore ici. la station d'opérateurs est là. Ça, c'était le point d'entrée. À partir de là, nous, on n'avait aucune idée de ce qui se passait pas dans la compétition. On regardait avec les 4 heures une fois que les premières missions étaient faites. Maintenant que c'est plus clair, tout ce secteur-là, c'est le secteur des grottes naturelles. Le secteur ici, c'était la vieille mine des années 40 avec un circuit ici avec des rails pour des mines plus récentes. Ici, c'était la station de métro. Ici, c'était des bureaux de style truc nucléaire. C'est très drôle parce qu'il y avait fait des faux garde-robes avec plein d'habits avec des casques dedans. Mais c'était pas des mannequins. Le vrai mannequin était plus loin, il était ailleurs. Mais si les détecteurs étaient trop enlignés sur détecter les restes fluorescents, ils flashaient partout dans ce secteur-là qui était une version bureau super. Oui, des petits exemples sur la localisation de couleur en fonction de la dérive que les véhicules avaient. Ça, c'est notre parcours final. Puis à la fin, le DARPA nous a donné leur vérité d'arrain. Ce qui est en blanc très, très pâle ici, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'eux fournissaient après la compétition. Un autre vue, après, on pourrait retourner sur le site pour faire nos expériences. Ici, c'est les algos cartographies temps réels qu'on a. Le capteur blanc, c'est le champ de vision de ce que le robot voit. Ça donne une idée de la grosseur de la pièce. Ici, on a la carte, la partie qui reste en mémoire pour garder notre temps réel et temps de couleur. Ici, c'est le parcours après la compétition. pour le total, nos algos étaient suffisamment précis pour ne pas avoir excessivement de dérive. Ici, c'est aussi des vidéos en post-traitement. Ce n'est pas ce que l'opérateur voyait parce qu'on avait une bande passante très limitée sur ce qui se passait. Ici, vous avez la carte de traversabilité. Ici, vous avez les caméras de surveillance du DAPA, la carte globale, je pense qu'on n'avait pas accès. Ces deux choses-là, on n'avait pas accès. puis ici, on a ce que les caméras du système voient. Je vais attendre qu'il arrive quelque chose. Tout dépendant. OK. Ça, c'est la position classique d'un spot à cette compétition. Tout dépendant de ce que vous voyez sur le web ou c'est quoi votre idée derrière les robots marcheurs, moi, j'ai vu que ça détonne ce qu'on voit sur YouTube en général versus ce que nous on voyait en pratique. Il y a eu un push pour les robots spot de Boston Dynamics où clairement toutes les équipes en ont acheté pour la finale parce qu'il y avait une certaine flexibilité ou ces choses-là. Mais aussi, c'est la majorité du système qui était tout le temps touché sur le côté. Même s'il y a des agos pour se relever automatiquement, je crois qu'ils ont fonctionné 10% du temps sur le terrain. Donc, la forme est super cool. et le fun d'avoir allé aussi. Mais ce n'est pas que je veux juste ajuster votre perception sur la fiabilité du système. Quelque chose à savoir. La même chose, c'est la robotique où il se passe des choses qu'on ne s'attend pas. Le petit robot marcheur, c'est une antenne pour qu'on ait plus de portée pour la communication. Et du point de vue de ce robot-là, c'est juste un petit obstacle qui était par terre avec le russe écrasé en pouvant le dessus. Et en même temps, on peut voir la cage d'escalier que je vous parlais. Trouver des robots qui sont capables de manœuvrer dans ce type de cage d'escalier-là, c'est relativement difficile. On n'était pas les seuls d'équipe à faire ça. Ici, c'est l'équipe CoStars qui avait déposé leur drone pour utiliser comme antenne de communication pour relayer le signal. et le résultat, c'est que ce drone-là s'est pris tout. En gros, il s'est posé à l'intersection où tous les robots passaient. Il s'est fait piétiner à répétition. On est sur une caméra infrarouge de surveillance avec ce que vous voyez le flash. C'est les capteurs LIDAR qui flashent dans le truc. Je vais le laisser attendre parce qu'il va se leur prendre. Il n'y avait pas de doute sur ce qu'il y a ce qui se passe. Autre chose imprévue. Je vais attendre un peu. Ici, on a l'équipe de CSIRO et il y a beaucoup de technologies derrière. On est dans un des entrepôts. On est relativement loin dans le parcours. On doit être à 70 mètres de distance de la base. On se rappelle qu'il n'y a pas le Wi-Fi. On n'a pas de communication sur les robots qui apportent leurs antennes et la majorité du temps, l'opérateur ne voit pas où on ne prend pas ce qu'il se passe. dans cette plateforme-là, le robot au sol apporte un relativement gros drone. Je pense qu'on doit être à pile pour dire qu'il passe dans un cadre de porte. Le drone est monté sur la plateforme. Les deux systèmes ont jugé que le plafond était assez haut et que ça valait la tête de lancer le drone pour aller faire l'exploration par en haut. Et tout ça, c'est bien passé. Tout ça était correct. Le drone était en chemin pour monter. On s'entend, le drone est immense et il n'y en a pas de large. Et il y a ça qui est... Des fois, c'est des petits détails qui font quand même des gros changements pour la compétition. Dans ce cas-ci, CSRU a fini X-Eco en première position. Il y avait des bons systèmes qu'il explorait. mais on voit que ça s'applique au vol. Même si vous avez fait beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses, il y a des imprévus qui arrivent dans ces compétitions. C'est correct. Il faut rire un peu de ces choses-là. Ils ont trouvé ça très drôle. J'ai tué une vidéo de l'autre. Je n'ai pas une vidéo de l'autre, mais il y a un autre robot où leur robot a littéralement tombé d'une falaise de 20 mètres. Et pourquoi c'est arrivé? C'est que juste avant, le robot était relativement large et il y avait de la difficulté à passer dans le cadre de porte. Ils ont ajusté leur marge pour qu'ils puissent finalement passer dans le cadre de porte. Ils se sont retrouvés dans une salle immense avec une rente pour monter. Quand ils étaient rendus en haut, la différence entre la corniche a été limite sur les zones qu'elles avaient. On était rendus à des centimètres. Il avait détecté, mais il était à un centimètre et la terre s'est détachée en dessous. Le robot a fait tout. Sur les vidéos surveillances, on voit le robot en haut. Clairement, il y avait quelqu'un qui regardait. Le robot qui disparaît, la caméra qui cherche et qu'on voit le robot à terre vraiment plus bas qu'il y a. Moi, je ne faisais pas de planète cette fois. Côté des points ou qu'est-ce qui s'est passé dans l'ensemble des termes de la compétition. Nous, on était ici et on a quand même pu avoir une place sur le podium. C'est un petit détail que je n'avais pas mentionné. Il y a des signes de dollars ici. Le DARPA préfinançait des équipes sélectionnées généralement américaines. Il leur donnait 1,5 million avant la compétition pour qu'ils puissent se préparer. Nous, on faisait partie des équipes non subventionnées. On y allait là avec ce qu'on pouvait. City Trust, c'est quand même un institut qui avait des fonds. Moi, je faisais la blague qu'on y allait avec une roulette de deux têtes et deux bouts de bois et on allait voir ce qu'il allait se passer. dans cette compétition-là. Mais DARPA était consciencieux de ces choses-là. Il donnait des prix en argent pour les gens qui étaient non subventionnés. Comme on était premiers, on a eu notre premier tour de financement et ce qui a lancé notre participation au reste. Dans le mode urbain, on a encore fini troisième et on voit que c'était relativement stable pré-COVID. Ça augurait bien. La COVID est arrivée et on a eu les caves et ce qui s'est passé, c'est que tout a viré tout a viré de sort pour la finale. Mon évaluation personnelle et ça vaut ce que ça vaut. Ici, il n'y avait plus le concept d'équipe financée ou pas. Nous, pendant la pandémie, vu qu'on avait passé deux rondes sur le podium, le DARPA nous a convertis en équipe financée. Ça fait qu'on a eu un peu plus de fonds là. Ces équipes-là, l'équipe Cerberus, c'était des Suédois avec mon ancien laboratoire à Zurich. C'est eux qui ont les animals, les robots marcheurs compétiteurs de spot. Ce qu'ils se sont trouvés à faire, c'est déployer uniquement les robots marcheurs. Il y avait une équipe qui avait la mainmise sur toute l'autonomie de ces robots marcheurs-là et qui connaissait très, très bien ce système-là. Ils n'avaient pas besoin d'intégrer avec le restant de l'équipe. CSRO, c'était un lab national qui n'avait pas besoin d'intégrer avec d'autres équipes. Marvel, c'est l'université à Boulder, au Colorado. C'est aussi une équipe. Tout le restant ici, c'est des équipes à plusieurs universitaires et la pandémie a juste tout dans le concept de collaboration puis d'intégration puis de participation active. Nous, au passage aussi, on avait une partie de l'autonomie qui était la cartographie mais on a eu de la difficulté à s'intégrer avec le restant de la saga de navigation. Ces deux équipes-là aussi, c'était plusieurs universités. Mon hypothèse personnelle sur ce qui s'est passé ici, c'est que clairement la tendance a pointé vers une autre direction pré-pandémie. Par contre, il y a eu le mode virtuel qui a été lancé et on voit, ça c'était les équipes qui étaient installées avant. Quand ici, c'est S, c'est des équipes qui sont sorties du système pour venir aussi compétitionner en mode virtuel. Le mode virtuel, c'est peut-être ce que vous utilisez sur Ignition de gazebo. Pas encore. Pas encore. Avec ROS, il y a un simulateur qui s'appelle gazebo et il y a une version de gazebo qui s'appelle Ignition. Ça a été fortement poussé et stabilisé par le DARPA et la compétition. Il y avait tous les scénarios que j'ai montrés plus d'autres. on pouvait les faire en mode virtuel. Pendant la pandémie, surtout les équipes chèques qui ont commencé se sont retrouvées là et c'est un peu ce qui a sauvé les meubles pour la finale où on a pu finir en deuxième position. Contexte, ici c'était 4 millions. l'inflation j'imagine et la différence ici c'était 2 millions ici c'est 1 million. La différence entre équipes sur virus et CSRO. Ils ont trouvé exactement le même nombre d'artefacts. 20, 20 qu'eux 23. Vu qu'il y avait exactement le même nombre d'artefacts, moi j'avais resté tard le soir pour attendre ces équipes-là mais on savait que ça ne s'était pas bien passé. Le point de bris c'était le temps pour le dernier artefact. C'était quoi l'équipe qui avait envoyé le dernier artefact c'est celle-là qui était le plus tôt gagnant et ça s'est joué quand on était sur place on savait on avait les résultats le lendemain mais on savait que les deux avaient le même nombre d'artefacts et là ils commençaient à regarder dans leur log combien de temps ça avait pris pour envoyer les trucs pour qu'on ait un peu les résultats avant que les gens aillent se coucher on n'était pas capable de trouver c'était à 30 secondes l'intervalle entre les deux 30 secondes c'était 2 millions pour faire quelqu'un ici mais c'est le fun parce que c'est des compétitions de robotique des fois il ne se passe pas grand-chose il y a un petit tril au moins jusqu'à la fin le portrait général des prix et des mentions qu'on a eu pour la fin j'ai pas mal tout mentionné ici comme je disais le DARPA a aidé beaucoup à se réaliser le gazébo ignition c'est un projet open source il y a eu beaucoup de collectifs qui ont été apportés on est à 50 minutes je veux vraiment aller rapidement pour le reste c'est juste un petit peu de contexte sur ce qu'on a fait en parallèle on est là notre terrain de jeu est en haut à la forêt de Mont-en-Sy puis pendant à peu près la même période on avait prédéterminé deux parcours de 1.4 km et 1.5 km qu'on a fait à répétition des choses qui sont un peu proches on utilise exactement la même technologie le même le même noeud cartographie ROS et pour s'en sortir sur tous ces éléments météorologiques là c'est qu'on utilise le lidar au lieu d'être sur les caméras ça nous donne une meilleure stabilité on voit ici le type de représentation qu'on fait pour ces circuits là cette vidéo de quelques secondes monte à peu près tous les bouts on a pu faire on était en mode teach and repeat ça fait qu'il y a eu une fondue au début on voit ici que la cartographie ressemble on est dans une forêt on suit les sentiers mais ça ressemble drôlement à explorer des grottes au bout du compte des arbres en fait c'est pas statique quand il y a du vent ça bouge beaucoup on voit plus en accéléré ça c'est ce que l'équipe de recherche faisait et d'ailleurs je les remercie il y en a deux trois qui ont aidé pendant qu'on faisait toute l'intégration pour le DARPA qu'on assemblait les robots ils faisaient aussi leur recherche ici pour pousser les arbres et faire les publications dernièrement on essaye avec la pandémie mais il y a l'épreuve du nord qui est sur le grand axe l'hiver si vous avez l'occasion d'aller voir c'est drôle on s'est associé avec eux pour faire une démo technologique puis cet hiver en fait on a plus qu'entente avec le campus pour qu'ils maintiennent le circuit pendant au moins deux mois donc si vous voulez faire des tests avec nous il faut que ce circuit là il est monté mais d'habitude il dure trois jours il s'autodétruit tout seul mais cette année on va l'utiliser comme terrain expérimental pour nos robots aussi donc on est en train de prendre en temps avec la faculté pour que ça fasse partie du campus nordique puis qu'on aille un peu plus de temps comme ça c'est la seule équipe qui a passé au travers et ça c'est la démo qu'on a faite fait que là on est en mode pitch and repeat où on avait déjà fait le pitch qu'on est en train de répéter de façon le circuit ok pour la petite conclusion toutes les compétitions en fait c'est du haut risque au rendement comme titre d'activité fait qu'il faut accepter le haut risque il faut se dire que c'est pas si grave si ça prend feu puis c'était pas prévu mais il faut aussi le faire de façon sécuritaire pour les grosses compétitions internationales ça donne beaucoup de visibilité avec l'audience que vous voulez toucher c'est pas comme une compétition c'est des grands-parents qui viennent voir et on trouve ça cute quand on se dirige sur les événements internationaux comme vous voulez faire avec la F110 c'est à IROS ou à ICROS c'est les plus grosses conférences de robotique ça fait que ça vous permet de voir en fait les bonnes personnes puis les gens qui comprennent vos problèmes aussi par contre ça c'est le cas pour le labo et pour le club d'étudiants ça bouffe beaucoup de ressources surtout monétaires pour être capable de remplacer des pièces à cause de faire les voyages ces choses-là ça fait partie de votre gestion du projet c'est excessivement bon pour augmenter la motivation surtout quand on a les premières participations puis ça va bien c'est excessivement important aussi pour vos réseaux professionnels si vous vous rendez par exemple à la conférence je sais pas comment décrire ça mais imaginez le centre des congrès que c'est juste des compagnies de robotique qui sont là dont toutes les compagnies de véhicules autonomes puis ils font des entrevues sur place ça roule très vite parce qu'il y a un manque de main-oeuvre en robotique en parallèle de ça t'as tous des scientifiques dans des salles mais c'est le genre de compétition où il y a 26 salles en parallèle avec des tâques scientifiques qui roulent toute la journée donc c'est des giga conférences qu'il y a cette année on va à Kyoto avec Jean-Michel il y a 4000 personnes dans le jeu à la conférence c'est pas c'est des gros événements moi j'essaie je vous encourage à y aller mais à aussi bien participer côté scientifique nous aller à l'extérieur c'est au lieu de chercher des problèmes sortis de nulle part on prend les problèmes qu'on voit sur le terrain puis on les transforme en problèmes scientifiques plutôt prendre des problèmes mathématiques ou théoriques et essayer de voir si ça s'applique sur le terrain en primeur ça fait très longtemps que je l'annonce mais on a un programme de recherche de 1 million qui va commencer avec l'EderTech pour le développement de nouveaux outils de cartégraphie entre autres utilisant leur leader mais ça fait partie du programme d'acheter pas mal tout ce qui se fait sur le marché puis d'être capable de les comparer incluant un radar de navigation petit projet cool qui a d'air de n'importe quoi mais donnez-moi une minute puis ça va devenir crédit juste à faire OK la NASA JBL est en train de lancer un projet pour faire un robot qui ressemble à ça dont l'objectif est d'aller explorer une des lunes de Saturne la lune c'est un gros bloc de glace avec un océan en dessous donc le but c'est de trouver une craque de descendre avec le robot puis d'aller dans l'océan toute cette partie-là est très loin dans le futur ça je suis très d'accord par contre eux ils développent beaucoup de ressources pour développer les nouveaux moteurs les droits de contrôle pour ce genre de véhicules-là et les outils de cartographie pour être capable de se localiser pendant qu'on descend et à court terme dans une finale de trois ans en fait ils font des déploiements sur les glacis en Alberta dans les rocheuses donc on s'approche de nous et je connais personne l'équipe de développement donc je suis en train de gratter toutes les ressources qu'on a c'est à peu près comme le début du départ où j'avais une roulette de docteur puis des bouts de bois pour la première fois puis après ça ça a explosé j'essaie d'avoir notre équipe sur le terrain l'an prochain dans les rocheuses en testant nos algos de localisation avec cette équipe-là et après ça pour voir si on active il y a un mécanisme physique ici quand on est sur un glacier en fait à la fonte des glaces il y a des lacs qui se forment sur le glacier puis éventuellement ces lacs-là vont se trouver un chemin qui vont creuser une espèce de trou en anglais il y a des moulins je ne sais pas c'est quoi en français des moulins et c'est ce qu'ils veulent explorer en fait que même les gens sur terre il n'y a pas de capteurs qui sont descendus dans ces choses-là parce que c'est relativement dangereux de descendre des spécialistes si jamais on est sur à peu près tous les médias sociaux où on annonce on met des vidéos on a du code en source d'aide on a un super site web c'est pas à interagir c'est tout et on a un super site web